Gare de train de Boli, département de Didier Vie, plus de commerçants à proximité. La raison, le train leur seule attraction ne fait plus d'escale depuis 4 ans. Les populations en font les frais et Madeleine qui tirait son budget familial de cette gare n'est pas en reste. Maintenant là, on ne gagne rien, on ne gagne pas l'argent. On fait maniou, ça y est au champ là-bas, on ne gagne pas quelqu'un au pays maniou. Les trains sont arrêtés, on va gagner l'argent. Pour voyager, on a oublié de prendre les voitures, pour aller sur Amsukro, Demokro ou Boké. En tout cas, vraiment, ça ne nous arrange pas, c'est dur. Réouverture de la gare de train, le vœu des populations de Boli est le même pour celles des 4 autres sous-préfectures, Didier Vie, Tiengyeco, Rabia, Moulonoublé. Il s'agit de redonner à ces infrastructures leur place de moteur du développement de Didier Vie, un département toujours enclavé. On a des problèmes pour envoyer nos produits, soit à Diengyeco, soit à Bidien, pour vendre. La route, elle est très mauvaise, donc ceux qui ont des véhicules refusent de venir acheter nos produits. On n'a aucune voie d'accès abitimé, au point où les professeurs, beaucoup de professeurs ne veulent pas venir dans le département, parce qu'à la fin du mois, ils ont de la difficulté à se rendre en vie pour percevoir dans leur salaire. Autre difficulté commune aux 5 sous-préfectures du département, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'électricité. Pour avoir de l'eau, ce n'est pas facile. Il faut te réveiller à 5h du matin pour aller au Maricot. C'est l'électricité, la route, qui sont nécessaires pour le développement. Si la route est bien, en tout cas les véhicules viendront. Cris de cœur aux plaidoyers, les populations de Didierville attendent un coup d'accélérateur au développement. Le but, augmenter les infrastructures de base disponibles dans le département, trois établissements secondaires, environ 50 centres de santé, moins de 70 villages électrifiés sur 144. Et le messie pour ces populations, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qu'elles attendent avec enthousiasme à Didierville, le 29 novembre 2013.